Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais raconter vos histoires paranormales. Ça fait assez longtemps que je n'ai pas fait de vidéos comme ça et vous me le demandez régulièrement sous toutes mes vidéos. Donc je me suis dit que ce serait bien peut-être de refaire une vidéo vos témoignages, tout simplement. J'ai sélectionné comme d'habitude 5 témoignages au hasard. Je ne sais pas si j'arriverai à tous les caser dans la vidéo, je n'ai pas envie que la vidéo soit extrêmement longue non plus. Donc s'il y en a trop, j'en mettrai que 4 en vidéo. Je verrai un petit peu comment je m'organiserai. En tout cas, on ne perd pas de temps, let's go to the video. Donc voilà, je vais commencer avec la première histoire. Je crois que vous pouvez voir mon ordi là, c'est pas grave. Bonjour Olivia, je suis tombée sur ta chaîne il y a peu de temps, une semaine environ. Je t'avoue que des chaînes abordant le sujet du paranormal, j'en ai vu pas mal. Mais la chaîne m'a donné envie et le besoin de parler de ce qui m'est arrivé. Pour commencer, je m'appelle Farah, j'ai 20 ans et je vis dans le Val-de-Marne. J'ai écrit ce qui m'est arrivé dans un journal que j'ai caché, j'imétais la date. De ce fait, je vais écrire mon témoignage sous cette forme là. Je l'ai retravaillé pour que ça ait plus de sens parce que le journal a pris l'eau. Et puis à 15 ans, je trouve que je n'écrivais pas aussi bien qu'aujourd'hui. Si jamais ça t'intéresse, je peux te l'envoyer par la poste, à le lire. J'ai quand même cette émotion car j'écrivais sur l'instant quand je vivais ces choses. Ça me ferait vraiment plaisir de le voir. Je suis quelqu'un de croyant, pas de pratiquant, mais de croyant assez quand même. Paradoxalement, j'aime bien garder l'esprit rationnel, ça me rassure et c'est stimulant. Ma petite histoire m'est arrivée en 2013. J'avais 15 ans. J'étais en vacances en Algérie. Et une suite de choses se sont passées. C'était à la fin du mois de Ramadan. Bien que quelques événements se sont passés avant le début de ce mois. Il y a dans mon témoignage des choses écrites implicitement. Donc entre parenthèses, je vais te faire quelques précisions. Du 4 juillet au 20 août. 4 juillet 2013. Je suis arrivée en Algérie depuis maintenant deux jours. Et c'est cool de revoir ma famille. Mais c'est étrange. Parce que ma petite joie a été estompée par la mort d'une voisine. La djénésa est prévue ce soir. J'ai un peu la flemme d'y aller. Et de me confronter à cette tristesse. Mais quelque chose, ma conscience peut-être, me dit que je dois y aller. Comme si j'allais manquer à un devoir. Le djénésa, d'accord, c'est une petite cérémonie. Cérémonie où les amis et la famille viennent et on mettent des bancs pour les visiteurs et les connaissances dans l'ensemble de la rue. Puis chacun entre dans la maison de la défunte pour présenter ses condoléances. En fait, c'est comme un peu une veillée funéraire. 5 juillet 2013 au soir. C'est une super journée. J'ai vu mes amis d'enfance hier soir au djénésa. Et de ce fait, nous nous sommes vus pour en parler. C'était pesant. Et les voir a détendu l'atmosphère. En plus, dans ce genre de situation, je me fais des films. Je me suis imaginé que je pouvais être dans la situation de la dame qui est décédée. Et qu'une foule de gens seraient là à parler de la vie que j'ai menée. Que maintenant, je suis là où il faut. Sans souffrance. Ma grand-mère m'a inculqué le sens et la conception du destin. Rien n'arrive par hasard. Cher journal, je suis désolée de ne parler que de ça. Mais je ressens quelque chose que je n'ai jamais ressenti auparavant. Je n'aime pas ça. J'essaie d'en prendre conscience. Mais je sais qu'il va m'arriver quelque chose. Ça m'angoisse un peu. 9 juillet 2013 Yeah, aujourd'hui c'est le premier soir de ramadan. J'aime tellement cette période parce que la bouffe, vraiment. En plus, papa et maman arrivent de France pour me rejoindre demain. Je vais parler avec maman de la semaine passée et de tout ce bordel, ce qui se passe dans ma tête. A savoir cette histoire de ressenti étrange à l'enterrement. J'ai fait des cauchemars. Mais je ne me rappelle même plus ce que c'était. Juste, je sais que ce matin, j'étais contente de me réveiller. 14 juillet 2013 Il y a toute la mif à la maison. Comment ne pas se sentir bien ? Pourtant, moi, je me sens d'une faiblesse accablante. Je tiens de moins en moins le ramadan. Aux alentours de 18h, je suis à bout de force et je tremble. J'ai des vertiges. Pourtant, l'année dernière, je le faisais en France de 5h du matin à 21h30 sans souci. J'en ai parlé à ma mère et elle m'a dit d'arrêter de le faire et que je le rattraperai lorsque le soleil se couche plus tôt. En décembre et en France, à notre retour. 21 juillet 2013 Je ne fais plus le ramadan. Je me sens coupable. C'est la seule chose que je pratiquais bien et avec envie. Je ne comprends pas pourquoi on m'enlève la seule chose à caractère religieux que je sais faire. Le pire, c'est qu'une autre vieille voisine est décédée hier soir. Je ne la connaissais que de vue. C'est une amie de ma grand-mère. C'est constamment tendu. Et le pire, c'est que j'ai en face de moi un beau paysage, du soleil tous les jours, des rires des petits cousins. Mais je me sens mal et stressée. Rien ne m'apaise. 10 août 2013 Le ramadan s'est fini hier. Aujourd'hui, j'ai un pressentiment horrible. Mais j'essaie de ne pas y penser. Je vais aller dormir chez ma meilleure amie d'enfance et ça va aller. Puis on ira au resto avec les copains le lendemain. J'ai hâte. 12 août 2013 On est le 12 août 2013. J'ai 15 ans. Mon pancréas ne fonctionne plus. Je suis malade et pour toute la vie. Je savais. J'ai avalé cette nouvelle du médecin qui m'a dit « Tu as un diabète de type 1, insulino-dépendant toute ta vie, 5 à 6 fois par jour, il te faudra te faire des piqûres d'insuline et faire attention. » J'ai réagi comme si on ne m'apprenait rien. Parce que je le sentais. Je savais qu'il allait m'arriver quelque chose. Je n'ai pas pleuré rien. Le vide. 17 août 2013 J'ai passé le moment le plus horrible de ma vie. J'ai vu ce que ce monde a de bien à offrir. 21 août 2013 Cher journal, j'ai passé entre 3 et 4 jours à flipper total. Je t'explique. Nous sommes allés à Alger pour voir de la famille. Ça faisait longtemps. Très longtemps. Donc j'étais contente. Tout se passe bien. Puis vers 15h, mes parents proposent d'aller voir une tante. À mon père, atteinte de je ne sais plus trop quelle maladie du cerveau. Je sais qu'elle a des bugs, des délires, des moments d'érudition. Puis la minute d'après, c'est un légume. On arrive chez eux vers 17h. Belle et immense maison. Mais on aurait dit qu'on était en plein automne dans la cour d'entrée. Une fontaine avec des feuilles mortes. Des tas de végétation mortes autour des arbres. Et un immense palmier qui perdait ses feuilles. Une fois à l'intérieur, je me sens lente. Comme un long moment de latence. Un bug. Le cœur qui bat très lourdement. Je cours vers ma maman. Je lui serre fort le bras. On est dans le salon. Mon père me dit d'aller saluer la tante malade. Et pour ça, j'ai dû traverser un couloir. Plus j'avançais, plus je me sentais mal. Puis j'arrive vers elle. Elle est assise le regard vide dans sa cuisine. Une tasse de café devant elle. Moi. Bonjour, je suis Farah. La fille de ton neveu Karim. La tante. Aucune réponse. Moi. Je lui souris. Et je commence à repartir dans le salon. La tante. Tu es malade. On t'a prévenu. Tu as eu la chance d'être prévenu pour ce genre de choses. Moi. Je tremble. Je flippe ma grosse race en même temps. Hein ? La tante. On a envoyé deux anges de la mort. Deux. 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 Et toi, tu as eu l'oiseau blanc. L'oiseau blanc. Petit point mythologique. L'oiseau blanc vient éclairer les gens sur un présage ou sur une épreuve de la vie. Lorsqu'on ne sait pas si on est maudit ou au contraire béni. La nuit où j'étais aux urgences, ma grand-mère m'a appelé et m'a dit que dans la cour au loin, elle avait vu cet être brillant et blanc déployer ses ailes et partir. Tout ceci est propre à la religion musulmane. Moi. Je ne comprends pas. Oui, je suis malade. Mais il y a pire dans la vie. La tante. Ah ! Moi. Je recule doucement et je me dirige tout aussi doucement vers le salon. Quand elle m'attrape la main, elle me regarde fixement. Et c'est ça qui m'a marquée. Qui m'a fait peur à en mourir sur place. Il était perçant et vide à la fois. Sombre et insistant. La tante. Elle murmure quelque chose et d'un coup, elle se met à parler en anglais. Enfin, je ne suis pas certaine, ça ressemblait à... Careful, careful. Three. Hmm. You don't know. God sometimes punish. He punished me before you all. Hmm. Ah. Hasard. Ok. Je crois très sincèrement que quelque chose était en elle. Je crois que cette chose m'a voulu d'être en vie en face d'elle. Juste après ça, les filles de la tante sont arrivées. Coran à la main et ont emmené la tante dans sa chambre. Au passage, un miroir s'est fissuré. Après tout ça, nous sommes partis. Je n'ai raconté que trois jours après ce qui s'est passé à mes parents. Eux discutaient et n'avaient rien entendu. En même temps, lors de cet horrible moment, j'avais l'impression d'être hors du temps. J'ai essayé de mettre de l'ordre dans ma tête en me posant, en priant beaucoup, beaucoup. D'un côté, je me sentais très protégée par quelque chose. De l'autre côté, je comprenais qu'il y a des choses sur cette terre. Des horribles choses qui savent tout, qui détournent les âmes. Et j'en ai rencontré un. Un jean. Depuis, je n'ai jamais, en cinq ans maintenant, fait face à ce genre de choses. Je les imagis pleinement, tranquillement, en gardant néanmoins en tête que tout cela existe. Donc, ouh ! Cette histoire est vraiment, vraiment super intéressante. Et en fait, elle est vachement crédible dans la manière dont tu leur racontes tout ça. C'est ouf quand même. J'ai bien compris aussi qu'il y a pas mal d'éléments qui sont tirés de l'islam, de la religion musulmane, etc. Et en fait, ça me fait aussi penser à l'histoire que j'ai lue dans une de mes précédentes vidéos qui se passait au Maroc, par contre, je crois. Et c'était pareil. C'est une jeune fille, je crois, qui partait en vacances. Et qui avait un petit membre de sa famille qui était possédée ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ça me rappelle un petit peu ça. Et en fait, c'est un peu la même chose que je vais dire. Mais en Afrique, je trouve qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de superstitions comme ça. Et puis, des choses qui sont vraies en plus. Une petite anecdote, en fait. J'étais partie à un enterrement. Donc, la dernière fois que je suis partie au Congo, c'était en 2010, je crois, oui. Et en fait, ce qui s'est passé à ce jour-là, c'est qu'il y avait des cercueils qui bougeaient, en fait. Voilà, parce qu'en fait, là-bas, tous les cercueils, d'abord, ils sont dans un grand copain, un entrepôt. Mais quelque chose comme ça, en fait, à ciel ouvert. Et après, chaque famille vient récupérer le cercueil pour aller à l'enterrement, tu vois. Et il y avait des cercueils qui bougeaient. Enfin, je ne sais pas trop. Alors, il y a des gens qui portaient les cercueils. Ma mère, elle m'a dit, ouais, mais des fois, les cercueils bougent, en fait. Et c'est le mort à l'intérieur qui bouge, genre... Ah, je ne sais pas. Bref, un truc comme ça qui m'a fait flipper. Et en plus, c'est vraiment vrai, genre, les cercueils, ils bougeaient, tout ça. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais il y a trop de trucs vraiment ouf. Et quand tu es sur place, en fait, tu y crois à fond. Peut-être qu'avec le recul, quand tu rentres en France, tu te dis, ouais. Mais sur place, en fait, tu as une ambiance, tu as une atmosphère qui te fait dire que ça ne peut pas être faux, en fait. Bref, je ne sais pas trop. En tout cas, cette histoire est super intéressante. Si vous, vous avez des idées ou des témoignages qui ressemblent un peu à celui de Farah, partagez-les en commentaire. Si ça peut l'aider, ce serait pas mal. Et en tout cas, je passe donc, du coup, à la deuxième histoire. On passe maintenant à la deuxième histoire. Et je vais commencer tout de suite. Pauline, Loire-Atlantique. Salut, je vais te raconter mon 1er janvier 2017. Dans cette histoire, ma meilleure amie s'appellera Lucie et sa mère Odile. Ma mère et Odile étant bon amies, boivent et s'amusent lors d'un 1er janvier banal. Le frère de Lucie, Odile et ma mère, décident de faire un Ouija. Ils m'appellent ainsi que Lucie pour jouer. N'ayant pas de table de Ouija, nous l'avons fait avec un papier. Nous avons déchiré des petits bouts de papier et avons écrit des lettres, ainsi que oui et non, et l'avons disposé en cercle. Nous commençons tous ensemble, mais Odile ne pose pas son doigt sur le verre à pied, ou le pose trop fort. Ma mère s'énervant, lui dit de s'arrêter et de se reposer sur le rocking chair à l'autre bout de la pièce. Nous commençons la séance. Et très vite, nous avons une réponse. Nous continuons la séance par de simples questions. Il ne répond pas. Ma mère pose ensuite la question. Qui es-tu ? Très vite, le verre bouge et se déplace vers des lettres. Je ne saurais pas te dire quelles lettres. Très vite, Odile se met à se balancer, et le rocking chair, qui d'habitude ne fait aucun bruit, fait un bruit de vieux rocking chair, comme dans les films. Le verre continue de se déplacer, mais ne fait qu'un demi-prénom. La mère énervée de cet esprit se met en colère, écrit le demi-prénom, suivi d'un quoi. Nous attendons un moment, et Odile commence à dire un prénom qui correspondait au demi-prénom. Mais Odile était endormie. Je suis même allée vérifier si elle dormait vraiment, et elle dormait vraiment. Elle continuait à parler avec des « coucou », « reviens », « reste avec moi », « il est parti », « oh » et des prénoms. La partie se continue ainsi. Le verre sort ensuite deux demi-prénoms, et Odile dit le prénom en entier. Les deux demi-prénoms sortis sont, selon Lucie, des grands-mères. Odile se réveille tout de suite après ça. Elle ne se souvient de rien, et nous lui posons des questions sur tous les prénoms sortis. Certains sont des cousines mortes, et certains sont des grands-mères, comme elle le disait Lucie. Ma mère finit la partie en disant au revoir à Ouija, donc à la planche. Odile va vers son sac posé sur le canapé et cherche quelque chose dans celui-ci. Ma mère, voulant l'aider, s'approche d'elle. Odile, confuse, pousse ma mère. Odile devient très vite comme possédée. Elle commence à s'énerver, change de voix, une voix beaucoup plus grave. Il lui vient ensuite l'envie de tous nous étrangler. Ma mère, le frère de Lucie, Lucie et moi, et dont plusieurs, on la pousse sur le canapé pour qu'elle soit allongée. Et ça ne change rien. Ma mère me demande d'enlever les coussins du canapé et d'aller chercher du gros sel ainsi que de l'ail desséché. Je comprends très vite pourquoi. Quand je reviens à la cuisine, il sont trois à tenir Odile pour pas qu'elle ne bouge. Je donne le tout à ma mère, et celle-ci commence à les lui mettre dans la bouche. Ma mère se dispose alors sur son ventre en califourchant. Odile lui crache sur le visage avec le contenu, ce qui est très mauvais, et crie avec une voix de plus en plus grave. Ma mère me demande alors de tenir Odile. Ma mère ouvre la fenêtre et crie, « Part, dément, part. » Après ça, Odile se calme et revient parmi nous. Elle se couche et décide de faire une pause. Elle s'endort facilement comme la première fois sur le rocking chair, mais elle commence à parler. « C'est à cause de toi, c'est ta faute. » « Pourquoi ? » Très vite, nous nous rendons compte qu'elle parlait de son mari, le père de Lucie et de son frère, mort. Puis fait mine de prendre quelque chose sur la petite table alors qu'il n'y a rien. Et très vite, elle donne des coups de coussin, comme si elle avait un couteau. Nous l'avons laissé faire et elle s'est calmée très vite. Je sais que ça paraît bizarre, mais c'est la fin. Aujourd'hui, nous voyons toujours Odile et elle n'est plus comme ça, à part quand elle boit. Beaucoup de larmes et de cris ont eu lieu ce soir-là, mais ça reste quand même une bonne expérience. J'ai oublié de préciser que nous avons changé de rocking chair, car deux mois après ça, mon chat regardait sans cesse au plafond. Ok Pauline, ton histoire est quand même folle. Alors, je suis en train de me demander, puisque je vois que c'est le 1er janvier, donc si j'ai bien compris, c'est dans la transition du 31 au 1er dans la nuit. Enfin, je n'ai pas trop trop compris, mais je suppose que c'est ça. Je me demande, est-ce qu'Odile avait bu ? Puisque, apparemment, c'est quelque chose qu'elle avait reproduit après, quand elle buvait. Maintenant, c'est un petit peu bizarre qu'effectivement, quand la planche Ouija annonçait des débuts de prénoms, qu'elle prononçait les prénoms en entier alors qu'elle n'était pas près de vous et qu'elle avait les yeux fermés, qu'elle dormait apparemment. Enfin, ouais, j'avoue que c'est un petit peu bizarre quand même. Moi, en tout cas, comme d'habitude, tout ce que je peux dire, c'est qu'il ne faut pas jouer avec des planches Ouija, il ne le faut pas. J'avoue, je suis de plus en plus tentée à le faire. Si jamais je le fais, je ferai une vidéo. Mais je ne ferai pas ça seule, je le ferai avec des gens professionnels, pour me protéger au maximum. Mais ouais, ça, c'est un truc à ne pas faire. Ne jouez pas avec ça, ce n'est pas marrant. Parce qu'au début, c'est drôle, tu as une soirée, tu t'amuses, mais après, ça peut très vite tourner au cauchemar. Et même si vous n'y croyez pas, imaginons qu'une bougie est allumée, vous avez allumé des bougies pour vous mettre dans l'ambiance, avec le vent, un vent qui pourrait arriver de, je ne sais pas, une fenêtre que vous pensiez avoir fermée, je ne sais pas quoi, les bougies s'éteignent. Psychologiquement, vous allez vous dire « Ah, peut-être qu'il y avait vraiment un fantôme, et ça peut vous pourrir la vie, et vous rendre parano, alors que finalement, il n'y avait rien. » Et donc, faites très attention à ça, tout simplement. Évitez de jouer avec les planches Ouija, ce serait bien. Donc, on reprend avec le troisième témoignage. « Bonjour Liv, j'ai longtemps hésité à t'envoyer mon témoignage, ce dernier étant un peu différent de ce que j'ai entendu sur ta chaîne. Mais j'ai quand même pensé que ça pouvait en valoir le coup, du fait de nombreuses interrogations qui l'a fait naître en moi. Voilà donc comment je suis passée de sceptique très têtu à témoin d'un phénomène. Je m'appelle Mélanie, j'ai 19 ans, et j'habite dans une petite ville près de Lyon. J'ai une amie très proche chez qui je vais très souvent passer du temps, que ce soit la journée, pendant les vacances, ou le soir quand on peut. Elle est d'une nature très festive et drôle, mais elle a perdu sa mère il y a 6 ans. Je me suis toujours sentie un peu mal dans son appartement, mais pas de là à ne plus revenir. Seulement, j'ai toujours refusé de dormir chez elle, sans explication logique. Un soir, il faisait donc nuit, j'étais à l'entrée de l'appartement dans le salon, et je devais aller chercher un chargeur de téléphone dans la chambre de mon amie qui se trouve au fond d'un couloir sombre et étroit. Pourtant, sceptique et confiante comme j'étais, je n'ai pas allumé la lumière. Et au bout de deux pas engagés dans le couloir, j'ai eu la sensation la plus étrange de ma vie. J'ai cru voir quelque chose devant moi, comme une ombre, une présence indescriptible. Cette chose m'a fait comprendre qu'il ne fallait pas que j'aille dans la chambre. Bizarrement, moi qui suis de nature calme, j'ai hurlé, j'étais paralysée. Mon amie est rapidement venue derrière moi me calmer, en me compressant les épaules et en me disant « Je l'ai vu aussi, ne t'inquiète pas ». En fait, elle avait l'habitude de recevoir ce genre de visite, et notre théorie est que c'était la présence de sa mère, qui la surveillait et empêcherait quelqu'un que personne ne mal intentionnait de lui nuire. Pourtant, je lui avais toujours voulu du bien, mais en y réfléchissant, je me suis rendu compte que ce que j'avais ressenti ce soir-là n'avait rien de malfaisant. Il est vrai que j'ai ressenti une bienveillance, car je n'en suis pas ressortie traumatisée ou affaiblie. J'en suis ressortie avec la sensation qu'une vie après la mort pouvait finalement exister, et que même si ce que j'ai vu n'était pas à proprement parler sa mère, c'était en tout cas une présence bienveillante envers mon amie, qui l'a surveillée et l'a protégée, je pense. J'espère que mon témoignage t'aura plu et qu'il pourrait être intéressant pour d'autres, au-delà de cette image du démon, etc., mais dans un esprit d'apparition plutôt bienveillante, auquel je crois à présent. En fait, j'aime bien ce genre d'histoire aussi, et tu aurais raison de la partager, Mélanie, parce que ça prouve que finalement, tout ce qui est esprit, c'est pas forcément méchant, c'est pas forcément des déments, des choses qui vont te tuer, qui vont te faire peur la nuit. Ça peut tout simplement être des esprits protecteurs, enfin, voilà. C'est vrai qu'on parle d'esprit, on s'imagine tout de suite le fantôme et le truc qui fait vachement flipper. Et même, en soi, un fantôme, il peut aussi être bienveillant, ou alors juste faire sa vie. C'est juste que le fait que ce soit un fantôme, en fait, est flippant pour toi, parce que c'est l'idée que c'est un fantôme. Et en tout cas, je passe au quatrième témoignage, et j'espère qu'il vous plaira. Let's go. Salut Olivia, je m'appelle Lisa, et je suis du 13 Marseille, dans ses alentours. Et il m'est arrivé pas mal de choses paranormales, je pense bien. C'était il y a trois ans. Pour te raconter, il faut te mettre dans le contexte. Je fais de l'équitation, mais pas dans un club, mais chez une dame qui possède pas mal de chevaux et d'autres animaux, un peu comme une ferme. Je montais là-bas, et aussi je m'occupais des animaux. Un jour, j'étais en train de nettoyer les boxes des chevaux avec cette dame, la propriétaire, et on entend mon prénom. Lisa, comme si c'était ma mère qui m'appelait pour venir me chercher. Un jour, j'étais en train de nettoyer les boxes des chevaux avec cette dame, la propriétaire, et on entend mon prénom, Lisa, comme si c'était ma mère qui m'appelait pour venir me chercher, car à l'époque, je n'avais pas le permis. Et je l'entends deux fois. Et même la proprio l'a entendue et m'a dit, Lisa, on t'appelle, ça doit être ta mère. Et ça m'a étonnée car c'était quand même un peu tôt, à peu près 15h. Et que d'habitude, elle vient plutôt vers les 19h. Je monte, voire au niveau de la maison et de là où feuillent les voitures et personne, pas une voiture, vraiment personne. Après ta vidéo du 26 avril 2016 que j'ai vue aujourd'hui, j'ai assez peur. Je redescends voir la propriétaire, lui dit qu'il n'y a personne et elle m'a rien dit, comme si elle n'était pas étonnée. Et à partir de ce moment, il est arrivé pas mal de choses là-bas. Un autre jour, toujours en train de nettoyer les boxes, j'ai pour l'habitude de fermer avec le loquet les boxes propres, histoire que les animaux ne rentrent pas dedans et s'allisent tout. Je vais qu'à mes occupations quand j'entends un box s'ouvrir. Je vais regarder, pensant que c'était la propriétaire ou ma copine avec qui j'étais souvent là-bas et il n'y avait personne. Et la porte du box grand ouverte avec le loquet ouvert. Les animaux ne peuvent pas l'ouvrir, c'est impossible. Et le vent, on n'a pas pu l'ouvrir non plus. Je demande à ma copine si c'est elle qui a ouvert le box et elle me dit que non, qu'elle était en train de remplir l'eau dans les barils pour les chevaux. Un autre soir, on dormait là-bas avec ma copine et on avait recueilli des bébés chèvres. Ils avaient tout juste deux semaines, donc pas encore sevrés et on devait aller les nourrir toutes les trois heures, même la nuit. Il était à peu près minuit et avec ma copine, on descend voir les chèvres. Ils étaient dans un box, donc pas dans la maison. Et on prend deux chiens de la maison au cas où il y aurait des sangliers. Ils sont entraînés à les chasser et s'affolent à la moindre apparition de sangliers ou de chiens errants. Donc on descend avec les deux chiens pour donner à manger aux chèvres, on s'enferme dans le box avec les chiens et on entend toutes les deux des pas. On ne savait pas si c'était des pas d'animaux et on décide de faire sortir les deux chiens pour qu'ils fassent fuir ce qui rôdait autour. Et les chiens sont restés assis devant nous, à regarder dehors, les oreilles dressées, mais sans aucune réaction de poursuite. Mais sans aucune réaction de poursuite, alors qu'on entendait très clairement les pas, mais on ne voyait rien. J'ai failli faire un malaise tellement j'avais peur. Je te jure, tout ça m'est bien arrivé et je crois au paranormal. J'aimerais que tu me dises ce que tu en penses. Et si ça t'intéresse, je pourrais te raconter d'autres expériences à cet endroit parce qu'il y en a eu pas mal d'autres. Waouh ! Waouh ! Alors là, franchement, c'est un petit peu ouf. Est-ce que vous avez essayé de parler de tout ça avec la propriétaire ? Parce que justement, à un moment, tu dis qu'elle n'avait pas l'air surprise en fait. Et puisqu'elle vit là, si j'ai bien compris, c'est une ferme, donc elle vit là, elle a le corps de ferme mais aussi son domicile. Il faudrait peut-être lui demander si elle a l'habitude de ressentir des choses, de voir des choses là-bas parce que ça pourrait vous apporter beaucoup d'informations. Ce serait une bonne idée de lui demander. Moi, ça m'étonne. C'est vrai que la réaction des chiens, surtout, nous, nos réactions, elles peuvent être un petit peu trempeuses mais les animaux, généralement, ils agissent avec l'instinct, tout ça. Et si c'est des chiens qui ont l'habitude de chasser les rôdeurs, on va dire, de chasser les intrus et que là, ils se sont bloqués, éventuellement, il pourrait y avoir quelque chose de pas très 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 bienveillant, d'assez louche. Là, ça vaut vraiment le coup de te renseigner. Comme d'habitude, en commentaire, ceux qui auraient plus d'informations ou qui auraient vécu la même chose, en fait, que Lisa, donnez vos avis en commentaire. Voilà, les gars, cette vidéo est terminée. Donc du coup, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Donc si vous, vous vous reconnaissez dans un des témoignages ou alors que vous avez un peu plus de connaissances dans le milieu un petit peu du paranormal, de l'occulte que moi, comme je dis toujours, donnez votre expertise en commentaire. Ça pourrait faire avancer des choses et aider les gens. En attendant, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux. Tout sera en barre d'infos. Instagram, Snapchat, tout ça, tout ça. Et puis, moi, je vous fais des gros bisous, les gars. Je vous dis à très bientôt, très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace and love. Voilà. Sous-titrage ST' 501